Les humains sont-ils les seules créatures sur terre à aimer manger épicé ? Probablement, car ce n'est pas comme si on avait déjà vu une girafe commander un plat au curry dans le restaurant du coin. Mais ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Il s'avère que les musaraignes arboricoles, ces adorables petites créatures, ont elles aussi une passion brûlante pour la nourriture épicée. Des chercheurs chinois sont tombés sur un fait fascinant. Ces musaraignes seraient les seuls mammifères non-humains à rechercher intentionnellement ces mets épicés qui font palpiter la langue et couler les larmes. Les scientifiques ont détecté une discrète mutation génétique chez ces braves musaraignes. Elles sont dotées d'un récepteur particulier, responsable de la détection de la douleur provoquée par la sensation de brûlure de la capsaïcine. Il s'agit de la fameuse substance chimique piquante que l'on trouve dans les piments. C'est comme s'ils avaient un super pouvoir secret qui leur permettrait de ne pas ressentir autant d'inconfort que nous autres, simples mortels. Mais comment les scientifiques sont-ils parvenus à cette étonnante révélation ? Ils ont décidé de s'aventurer dans la nature et ont examiné 5 musaraignes sauvages et un groupe de 6 souris sauvages, servant de groupe témoin pour ce test. L'équipe a ensuite pris note de la réaction de chacun de ces petits mammifères à la capsaïcine. Les souris ont réagi sans surprise. Elles n'ont pas vraiment passé un bon moment. En revanche, les musaraignes arboricoles sont restées remarquablement calmes. Le secret de la résistance des musaraignes aux épices réside dans un seul acide aminé qui les différencie de leurs homologues. Alors que de nombreuses plantes ont évolué pour dissuader les animaux de les dévorer en produisant des substances chimiques piquantes, les musaraignes ont réussi à déjouer les plants de mer nature. Les chercheurs à l'origine de cette étude estiment que la mutation génétique responsable de la tolérance des musaraignes aux épices représente une incroyable adaptation évolutive. Elle leur a permis d'élargir leurs horizons culinaires et de survivre dans des environnements divers. Mais pour nous autres humains, les épices ne sont pas une découverte moderne. Même dans le Danemark de la préhistoire, nos ancêtres ne manquaient pas de piquant. Des chercheurs ont retrouvé d'anciennes marmites utilisées pour cuisiner il y a environ 6000 ans et devine quoi ? Ils y ont découvert des traces d'une saveur poivrée, semblable à celle de la moutarde. Très bien, mais quand l'homme a-t-il commencé à assaisonner ses aliments ? C'est un peu un mystère. Prenons l'exemple des graines de coriandres qui figurent en bonne place dans de nombreuses cuisines asiatiques, moyenne orientale et méditerranéenne. Elles ont été retrouvées sur un site vieux de 23 000 ans en Israël. Toutefois, nous ne pouvons pas être absolument sûrs qu'elles étaient effectivement utilisées pour donner du goût aux aliments. Il se peut qu'elles siennes pousser là par hasard. Cependant, des preuves de solides ont été découvertes qui confirment que les habitants du nord de l'Europe épicaient intentionnellement leurs aliments il y a environ 6100 ans. Il s'agit de la plus ancienne trace connue d'aliments épicés en Europe, voire dans le monde entier. Pour obtenir ces coups avouroch, les recherches ont examiné les restes séchers au fond des suisses en équatorze pos de cuissons provenant d'anciens sites du Danemark et d'Allemagne. Ces spots présentaient toutes les signatures chimiques de la viande ou du poisson. Et on y a même retrouvées des phytolithes, c'est-à-dire des petites traces minérales liceuses par les aliments. Ces phytolithes étaient similaires à ce que l'on trouve dans les graines d'herbe à Isle, une plante locale connue pour son goût piquant mais sans grande valeur nutritive. C'est là que ça devient intéressant. Il y avait beaucoup plus de phytolithes dans les résidus de peau que dans les sédiments environnants. Cela signifie que ces individus astucieux ont intentionnellement rapporté l'herbe d'ailleurs et l'ont conservé dans les pots. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que ces spots sont antérieurs à l'arrivée de l'agriculture dans la région. Il s'agit donc de bonnes vieux chasseurs-quillers. Maintenant, réfléchissons à cette énigme des épices. Pourquoi les humains sont-ils si obsédés par l'idée d'ajouter du piquant à leur cuisine ? Quelques théories nous viennent en tête. La première est que les néandertaliens eux-mêmes utilisèrent les plantes pour leur vertu médicinales, et l'herbe à ail semble avoir été utilisée comme désinfectant à l'époque. Nos ancêtres avaient donc peut-être le don de combiner saveurs et bienfaits. Une autre idée suggère que les hommes auraient commencé à assaisonner leurs plats, parce que certaines épices avaient des propriétés antimicrobiennes qui prévenaient la détérioration des aliments. En d'autres termes, nos papilles gustatives pourraient avoir évolué de façon à apprécier les épices pour une bonne raison. Elles nous protègent. D'autres préfèrent une explication plus simple et pensent à qu'il n'y a peut-être pas de raison fonctionnelle derrière notre amour pour les épices. Il se gira être plutôt un plaisir gustatif. La prochaine fois est que tu ajouteras un pinceau de poivre à ton repas. N'oublie pas que tu perpétues une tradition vieille de plusieurs milliers d'années. T'es-tu déjà demandé pourquoi les plats épicés donnaient l'impression à tes papilles gustatives qu'elles sont en feu? C'est parce qu'ils contiennent ce petit composé malicieux qu'est la capsaïcine. Lorsque tu prends une bouchée de ce plat brûlant, la capsaïcine s'accroche à des récepteurs spécifiques à l'intérieur de ta bouchée. Sauf que ces récepteurs ne t'aiment pas du tout destinés à détecter la capsaïcine à l'origine. Ils ont évolué pour détecter la chaleur, agissant comme les protecteurs de la bouche et nous empêchant de croquer des aliments qui pourraient tout blesser. Mais le plus drôle, c'est que la capsaïcine et les récepteurs VR1 se sont retrouvés dans cette relation par accident. Lorsque la capsaïcine entre en jeu et déclenche ces récepteurs VR1, notre cerveau reçoit un signal qui s'exclame « alerte aux brûlants ». C'est pourquoi nous percevons les aliments épicés comme chaud, même si techniquement, leur température n'est pas très élevée. C'est simplement notre cerveau qui est leurré à croire que nous mangeons quelque chose qui pourrait nous brûler. Bien que les aliments épicés ne brûlent pas réellement, notre cerveau tombe dans le panneau et croit que nous ressentons une forme d'inconfort. Alors pourquoi en redemander ? Les scientifiques se sont penchés sur ce curieux phénomène et ont découvert une explication fascinante liée au système de soulagement de la douleur de notre cerveau. En effet, lorsque celui-ci pense que nous sommes blessés, il libère des endorphines pour que nous nous remettions le plus vite possible. Ces endorphines, s'ils ne se contentent au pas d'atténuer la mauvaise sensation. Elles nous procurent également une impression agréable. Il n'est donc pas étonnant que nous adorions les plats épicés. La saga des épices nous entraîne encore plus loin. Des chercheurs ont étudié le potentiel de la capsaïcine au-delà du domaine des papillettes gustatives. Ils ont exploré ses capacités à soulager et sont tombés sur des découvertes fascinantes. Tout au long de l'histoire et dans diverses cultures, la capsaïcine a été utilisée pour soulager toute une série de maux. De la fièvre aux différents types de douleurs, la capsaïcine s'est toujours imposée. Dans certaines communautés du Pérou, on brûle des feuilles contenant de la capsaïcine pour produire une vapeur qui permet de soulager les maux de tête. En République Dominicaine, ces feuilles sont ingérées en guise de traitement et aux Philippines, les fruits riches en capsaïcine sont recherchés pour soigner les articulations. Là-dessus, on pourrait penser que le piquant des piments est un message clair de Dame Nature, qui crie « Ne me mangez pas, crétin d'humain ! » C'est exactement ce que les scientifiques croyaient au départ. Ils pensaient que les piments avaient développé leur goût de piquant pour nous empêcher, nous les mammifères, d'engloutir leurs fruits. Cependant, des recherches récentes sur les piments sauvages suggèrent que la dissuasion des gros mammifères comme nous n'est en fait qu'un objectif secondaire. La véritable raison de leur ardeur est probablement leur façon de se défendre contre des menaces beaucoup plus petites, comme les insectes et les moisissures nuisibles. Dans les années 1980, des scientifiques ont proposé l'hypothèse de la dissuasion directe pour expliquer pourquoi les piments étaient devenus piquants. Selon cette théorie, les piments voulaient s'assurer que leurs fruits seraient dévorés par les oiseaux, et non par des rampants maladroits comme nous. En effet, les nerfs des oiseaux, qui détectent la chaleur, sont parfaitement immunisés contre les charmes ardents de la capsaïcine, ce qui fait d'eux les parfaits disséminateurs de graines. L'hypothèse de la dissuasion directe a été mise à mal lorsque les scientifiques se sont penchés sur les variations naturelles dans le piquant des piments. Il s'avère que les niveaux de chaleur des espèces de piments ont tendance à varier, probablement parce qu'il n'est pas si facile de produire de la capsaïcine. Par conséquent, si ces piments peuvent se contenter d'être doux, ils cessent complètement de produire de la capsaïcine. Lorsque les savants se sont aventurés dans ces paysages poivrés, où poussent à la fois des poivrons doux et des piments forts, ils ont fait une découverte intrigante. Les mammifères, même lorsqu'ils sont confrontés aux poivrons les plus doux, n'ont pas vraiment envie de les manger. De même, les piments n'accroissent pas leur niveau de piquant simplement parce qu'il y a davantage d'animaux autour d'eux. C'est comme s'ils disaient « Hé, les mammifères, vous n'êtes pas mon seul problème ». Au contraire, le piquant des piments semble être étroitement liés au climat local. Les poivrons les plus piquants ont tendance à prospérer dans les régions où les précipitations sont plus abondantes. Pourquoi ? À cause des dégâts causés par les moisissures. Il est vrai qu'elles font des ravages chez nos chers piments. Et il s'avère donc que ce sont elles, et non les mammifères, qui sont à l'origine de l'épice. Peux-tu honnêtement dire que tu n'as jamais utilisé ton téléphone au volant ? Pourtant, tout le monde sait que ça peut être dangereux. Pour y remédier, certaines voitures récentes sont équipées d'une fonction spéciale appelée « affichage tête haute ». Cette option affiche les informations de conduite importantes devant toi, comme la vitesse et le GPS, afin que tu n'aies pas à détourner ton regard de la route. C'est comme un écran qui flotte sur la route devant toi. Cela peut t'aider à conduire de manière plus sûre et t'éviter une amende. Toutes les voitures ne sont pas aussi modernes. Pour conduire en toute sécurité, tu dois donc ranger ton téléphone. Heureusement, certaines voitures disposent d'emplacements spéciaux pour y placer ton téléphone pendant que tu es concentré sur la route. Un modèle spécifique de 2021, Chrysler Pacifica, dispose d'une option qui te permet de rabattre la deuxième rangée de sièges dans le plancher, ce qui est très utile pour transporter des objets volumineux. Mais lorsque les sièges sont relevés, ces espaces sont parfaits pour mettre des objets à l'abri des regards. N'oublie pas de les vérifier et de les nettoyer de temps en temps. Car ils peuvent être des réceptacles à toutes sortes de petits objets, comme des frites ou des maillots de bain mouillés, qui commenceront certainement à sentir mauvais à un moment ou à un autre. Donc, garde quelques produits de nettoyage dans ta voiture au cas où. Tu es un fan de science-fiction ? Alors, voici une bonne nouvelle. Il s'avère que les voitures volantes sont peut-être plus proches de nous qu'on ne le pense. Et ce n'est pas seulement pour leur aspect futuriste. Les constructeurs envisagent de développer de tels véhicules pour des raisons pratiques. Tout d'abord, nos routes sont de plus en plus encombrées. À l'avenir, nous aurons besoin d'autres moyens de transport pour faire face à un grand nombre de véhicules. On trouve en ligne de nombreux concepts de voitures volantes pour tous les goûts. Par exemple, il y en a une qui ressemble à un drone géant et une autre à un avion miniature. Les concepts les plus simples se contentent de prendre une voiture standard et de lui ajouter des ailes. Dans certaines voitures, un voyant en forme de flocon de neige s'allume parfois sur le tableau de bord. Au cas où tu te poserais la question, il s'agit d'un capteur important. Il est lié à la température extérieure. Il s'active en cas d'alerte routière due à une chute brutale de la température. Il peut parfois être accompagné d'un avertissement sonore ou d'un message sur le tableau de bord pour t'informer que les routes risquent d'être verglacées afin que tu puisses adapter ta vitesse ou changer de pneu si nécessaire. De nos jours, les voitures ne sont pas seulement adaptées à la saison froide. Elles sont également dotées de fonctions intéressantes pour les mois d'été, notamment des pare-soleil. Vérifie si ta voiture est équipée de ce dispositif supplémentaire. Ils sont amovibles pour aider le conducteur même lorsqu'il ne conduit pas directement face à la lumière du soleil. Certains pare-soleils peuvent également s'étirer, ce qui permet d'ombrager une plus grande surface. Si le tien ne le fait pas, il existe une solution simple. Acheter une rallonge de pare-soleil que tu peux même trouver en ligne. Elle se fixe sur les pare-soleil existants ou sur les vitres pour une meilleure couverture et une meilleure visibilité. Il se peut que ta voiture ait une autre fonction cachée. En réalité, celle-ci ne se trouve pas dans la voiture, mais dans ses pneus. De nos jours, certaines voitures sont équipées de pneus remplis de mousse. Ils ont été créés pour résoudre le problème des crevaisons sur les pneus remplis d'air. Les pneus remplis de mousse présentent les mêmes avantages que les pneus gonflés à l'air, mais sans le risque de fuite. Les pneus gonflés à l'air peuvent parfois perdre de l'air avec le temps, même s'ils n'ont pas été endommagés. Dans la plupart des voitures équipées de cette fonction, les pneus ne sont pas entièrement remplis de mousse ou d'air, mais d'un mélange des deux. Un avantage de ces pneus modernes est qu'ils rendent les voitures plus silencieuses. En général, les voitures électriques font moins de bruit, mais grâce à cette mousse, elles sont aussi silencieuses qu'un chat. Certaines personnes apprécient le fait qu'elles soient silencieuses, tandis que d'autres préfèrent le vrombissement classique et rassurant d'un moteur à essence. Mais même les conducteurs qui aiment le bruit des moteurs classiques peuvent apprécier le silence de ces nouveaux modèles, car ils restent très rapides. Tu es peut-être tombé sur un bouton appelé AEB, qui est l'acronyme anglais de freinage d'urgence automatique. Il s'agit d'une fonction qui utilise des capteurs pour détecter si une collision est imminente. Lorsqu'il est activé, le système freine automatiquement pour tenter d'éviter un accident ou d'en atténuer la gravité. Il existe deux types d'AEB. Celui qui ne fonctionne qu'à faible vitesse et celui qui fonctionne à toutes les vitesses. Si la voiture ne peut pas être arrêtée complètement, le système AEB essayera de la ralentir autant que possible pour réduire l'impact. De nombreuses voitures sont désormais équipées de systèmes capables d'avertir le conducteur qu'une personne marche devant lui, voire d'arrêter automatiquement le véhicule pour éviter un accident. Ces systèmes utilisent des capteurs spéciaux qui peuvent également détecter les vélos et les animaux. Cependant, une étude a montré que ces systèmes ne fonctionnent pas toujours bien, surtout la nuit. Même si ta voiture est équipée de cette fonction supplémentaire, il est essentiel de toujours faire attention en conduisant et de ne pas se fier uniquement à ces systèmes. L'assistance au centrage permet de rester au milieu de ta voie lorsque tu roules sur l'autoroute. Il ne remplace pas non plus l'attention portée à la route, mais il peut te guider dans les courbes. Tu gardes le contrôle de la voiture et tu peux tourner le volant si tu veux prendre une autre direction. Certains systèmes fournissent beaucoup d'assistance, tandis que d'autres sont plus subtils. Quoi qu'il en soit, l'assistance au centrage ne peut pas gérer les virages serrés et, dans la plupart des voitures, elle ne fonctionne pas si le régulateur de vitesse n'est pas activé. Ce qui est également intéressant avec cette fonction, c'est que si elle détecte que tu as retiré tes mains du volant, elle t'avertit pour que tu reprennes la bonne position de conduite. De nombreux accidents peuvent se produire lorsqu'on opère une marche arrière, par exemple pour sortir du parking d'un supermarché. Les capteurs de stationnement peuvent t'aider à prévenir ces accidents en utilisant un radar ou un son pour détecter des éléments que le conducteur pourrait ne pas voir. Ces capteurs émettent un bruit ou affichent un avertissement sur l'écran de la voiture pour signaler au conducteur la présence d'un obstacle, comme un autre véhicule ou un piéton. Si tu prévois de faire un voyage en voiture, tu sais à quel point il est difficile de s'adapter aux différentes limitations de vitesse en vigueur dans chaque pays. La reconnaissance des panneaux de signalisation est une technologie qui peut aider à résoudre ce problème. Elle permet de connaître la limitation de vitesse sur la route empruntée. Elle utilise une caméra pour prendre des photos des panneaux et les afficher sur un écran dans la voiture. Cela peut être utile si les panneaux sont difficiles à voir ou si tu les as manqués en conduisant. Certaines voitures équipées de cette technologie peuvent même modifier leur vitesse automatiquement en fonction des panneaux qu'elles voient. Cette technologie est surtout présente dans les voitures haut de gamme, mais elle est de plus en plus répandue. L'organisation chargée de la sécurité routière aux Etats-Unis a réalisé des études qui montrent que chaque année, jusqu'à 6000 conducteurs ont des accidents graves simplement parce qu'ils sont trop fatigués. Bien sûr, ce serait génial que les voitures soient équipées d'une cafetière ou d'une douche pour te tenir éveillé pendant les longues journées de conduite. Mais certaines sont équipées d'un système capable de détecter si tu commences à t'endormir. Des capteurs surveillent tes mouvements lorsque tu es assis sur ton siège. Ils observent notamment la façon dont tu tournes le volant et dont tu déplaces la voiture. S'ils détectent que tu es un peu trop fatigué pour continuer, ils émet un bruit et affichent un message sur le tableau de bord, t'invitant à faire une pause. Certains de ces systèmes affichent même l'image d'une tasse à café pour te rappeler de t'arrêter à la prochaine station service. Cela pourrait te sauver la vie un jour. Bien le bonjour. Que diriez-vous de découvrir quelques artefacts cools et insolites du passé ? Eh bien, allons-y. Avez-vous déjà entendu parler des miroirs magiques chinois ? Ces miroirs étaient faits de bronze massif et ils avaient deux faces. L'avant était une surface polie brillante similaire à nos miroirs typiques. C'était l'arrière qui faisait la magie. Lorsqu'une lumière vive frappait le miroir, on avait l'impression qu'il était transparent et le dessin au dos de celui-ci était projeté sur le mur. L'arrière pouvait avoir différents motifs en fonction de ce que son créateur voulait représenter. Étant donné que le miroir était fait de bronze, personne ne s'attendait à ce que cette illusion d'optique se produise. Ces anciens artefacts remontent au troisième millénaire avant Jésus-Christ. Ils sont devenus populaires en Chine et ont été produits en grand nombre à l'époque. Finalement, leur renommée s'est estompée. Pendant des siècles, la magie de ces miroirs a déconcerté à la fois le public et les érudits. Au XIe siècle, le savant chinois Shen Kuo a décidé d'étudier ces miroirs. Par chance, il en avait trois. Il a été surpris par la capacité du métal à se comporter comme s'il était transparent. Il pensait que certaines techniques de trempe avaient créé des rides à la surface du miroir pour le rendre translucide. Pourtant, ces rides étaient imperceptibles à l'œil humain. Il s'avère qu'il avait raison. De nombreux chercheurs ont essayé de percer le secret des miroirs ouverts au fil des siècles, mais tous sont restés bredouilles. Finalement, en 1932, un certain William Bragg a découvert que Shen Kuo avait vu juste depuis le début au sujet de ces rides de surface imperceptibles. De temps à autre, les gens ouvrent plusieurs onglets dans leur navigateur et arrivent à un point où il n'y a plus de place pour en ouvrir un nouveau. Apparemment, cela se produisait aussi bien avant l'invention des ordinateurs et d'Internet. Voici le navigateur du XVIe siècle. Il s'agit d'une roue à livre grandeur nateur. C'est une sorte d'étagère de bibliothèque rotative, faite sur mesure. Gregory A. Worth, un médiéviste et spécialiste des sciences textuelles, affirme que cet outil avait un système d'engrenage épicycloïdo. Cela signifie que la roue à livre avait un principe de fonctionnement semblable à celui d'un système planétaire, à savoir qu'un engrenage tournait autour d'un autre. Les rayons du mécanisme conservant, une inclination constante de Grand E-Chan de Grèce qui retient les livres en toute sécurité pendant que la grande roue tournait. Auparavant, les gens utilisaient cet outil pour rédiger des encyclopédies et pour recopier des œuvres classiques. Dans ce genre de travail, une personne doit avoir de nombreux livres ouverts en même temps afin de pouvoir consulter facilement des informations provenant de différentes sources. L'ingénieur italien Agostino Ramelli aurait été l'inventeur de cette machine de la Renaissance. Et si je vous disais que des pêcheurs d'éponges en Grèce ont accidentellement retrouvé un ordinateur antique ? Ils ont extrait cet artefact d'une épave près de l'île d'Anticitaire en 1901. Les scientifiques l'ont baptisé le mécanisme d'Anticitaire et le considèrent comme le plus ancien ordinateur mécanique jamais découvert. La machine ressemble à un morceau de bronze, mais elle présente une sorte de mécanisme composé de roues et d'engrenages. Les experts ont donc d'abord supposé qu'il s'agissait d'un outil d'astronomie. Toutefois, grâce à la radiographie, ils ont découvert que l'instrument était bien plus complexe qu'ils ne l'avaient d'abord pensé. L'artefact était destiné à calculer les positions astronomiques, à suivre le cycle de quatre ans des Olympiades, et bien d'autres choses. Il contenait une boîte avec des cadrans sur l'extérieur ainsi qu'un assemblage de roues dentées. On ignore toujours qu'il a bien pour construire un instrument doté d'un tel niveau de complexité et il a fait documents et pourquoi cette technologie IT, Purdue, après avoir constaté à quel point l'appareil était sophistiqué, les chercheurs ont bien dû accepter que leur perception de l'ingénierie grecque antique était erronée. Le professeur Michael Edmonds de l'Université de Cardiff admet que, sur la base des connaissances liées à leur disposition, ce mécanisme ne devrait même pas exister. Edmonds affirme que la machine est unique en son genre et que ses calculs astronomiques sont précis. Pour lui, le mécanisme denticitaire serait plus précieux que la Joconde. En 1929, des chercheurs travaillant au musée du Palais de Topkapi, en Turquie, ont découvert une carte. Elle est devenue célèbre comme étant la plus ancienne carte à représenter les Amériques. Le capitaine Piri Reis a lui-même tracé cette carte détaillée sur une peau de gazelle en 1513. Il a illustré l'Europe, l'Afrique du Nord, la côte du Brésil et plusieurs îles, comme les Athores et les îles Canaris. Le plus excitant est qu'il a créé cette carte seulement 20 ans après que Colomb ait posé le pied sur le Nouveau Monde. Enfin, il était nouveau pour lui. Piri Reis était un cartographe et un amiral accompli à la tête de la flotte ottomane. Cependant, lorsqu'il a tracé cette carte, il ne s'est pas seulement appuyé sur sa propre expertise en matière de navigation. Il l'a créée en compilant et en faisant référence à 20 autres cartes régionales, comme la carte arabe de l'Inde, 4 cartes portugaises et la carte des parties occidentales dessinées par Colomb. Oui, la partie qu'il a obtenue de Colomb a fait battre le cœur de nombreux historiens. Ce dernier l'avait tracé lors de son troisième voyage vers le Nouveau Monde et l'avait fait parvenir en Espagne en 1488. On suppose qu'elle a été perdue. Étonnamment, les historiens peuvent maintenant comprendre ce que Colomb avait relevé en regardant la carte de Piri Reis. Anecdote amusante. Il a également dessiné une autre carte du monde en 1528. Même si seul à peu près un sixième de cette carte a subsisté, il est clair qu'elle décrit la partie nord-ouest de l'Atlantique, la région allant du Venezuela jusqu'à Terre-Neuve et la pointe sud du Groenland. La carte figurait également l'Antarctique des siècles avant sa découverte. Les historiens ont dû repenser la chronologie de l'histoire après avoir obtenu cette information sensationnelle, car Piri Reis avait décrit en détail la topographie de l'Antarctique sans ses glaces. Le Soleil est une étoile de taille moyenne, et pourtant elle pourrait contenir 1 300 000 terres. L'étoile est aussi 333 000 fois plus lourde que notre planète. La NASA a traduit les ondes radio créées par l'atmosphère des planètes en son audible. C'est ainsi que les astronomes ont découvert que le son produit par Neptune ressemble aux vagues de l'océan, que Jupiter a l'air d'être sous l'eau, et que la voix de Saturne ressemble à la musique de films d'horreur. La Terre, elle, sonne un peu comme du jazz bebop. Bon d'accord, ça je l'ai inventé. La surface du Soleil est brûlante, mais un éclair est 5 fois plus chaud. La Terre est frappée par 100 éclairs chaque seconde, ce qui représente 8 millions de coups de foudre par jour, et environ 3 milliards par an. Incroyable ! Si tu parviens un jour à aller sur la Lune et à voir des traces de pas récentes, cela ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi. Les empreintes de pas ou d'autres marques du même type peuvent subsister 1 million d'années là-bas, car la Lune ne possède pas d'atmosphère. Il n'y a pas de vent, même pas une petite brise qui pourrait, même lentement, effacer ces empreintes. Les astronomes ont trouvé le plus grand trou que nous ayons jamais vu dans l'univers. On l'appelle le vide géant et il s'étend sur une surface d'un milliard d'années-lumière. C'est par accident qu'il a été découvert. L'un des membres de l'équipe de recherche s'ennuyait un peu et a voulu vérifier comment les choses se déroulaient dans la direction du point froid. Il s'agit d'une anomalie dans la carte du fond diffus cosmologique, ou FDC en abrégé. Il s'agit d'une faible lueur qui atteint notre planète depuis différentes directions et remplit l'univers. Elle traverse l'espace depuis près de 14 milliards d'années et constitue ce qui reste de la production lumineuse qui a suivi le Big Bang. Alors, tu tombes en plein cœur d'un trou noir et tu te prépares donc à une triste faim. Pas de panique ! Tomber dans un trou noir ne te détruira pas nécessairement, toi ou ton vaisseau spatial. Il faudrait choisir un trou noir de grande taille pour survivre. Si tu tombes dans un petit trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements est très étroit. La gravité, quant à elle, s'intensifie un peu plus à chaque centimètre. Donc, si tu étends ton bras en avant, il y aura une grande différence de gravité qui s'applique entre tes doigts et ton coude. Cela aura pour effet d'allonger ta main, provoquant une sensation plutôt désagréable. Très désagréable pour être honnête. Les choses ne seraient pas tout à fait les mêmes si tu tombes dans un trou noir supermassif comme ceux qui se trouvent au centre des galaxies. Ces objets peuvent être des millions de fois plus lourds que le soleil. Leur horizon des événements est vaste et la gravité ne change pas aussi rapidement. Ainsi, la force que tu ressentirais sur tes talons et au sommet de ta tête serait à peu près la même, et tu pourrais aller jusqu'au cœur du trou noir. Enfin, cela reste à prouver. Si tu regardes un film très touchant dans l'espace et que tu te mets à pleurer, tes larmes ne couleront pas. Elles s'accumuleront autour des globes oculaires. Tes yeux deviendront trop secs et tu auras l'impression qu'ils brûlent. Tout liquide exposé sur ton corps s'évaporera, y compris à la surface de ta langue. En parlant de brûler, c'est une chose que le feu ne peut pas faire dans l'espace. En effet, le feu peut se propager quand il y a un flux d'oxygène. Et comme il n'y en a pas dans l'espace... Une fois qu'elles ont explosé, les étoiles ne sont pas censées revenir à la vie. Mais certaines étoiles ont survécu en quelque sorte à une grande explosion de supernovas. Ces étoiles zombies sont plutôt rares. Les scientifiques en ont trouvé une très grosse appelée LP40-365. C'est une naine blanche partiellement brûlée. Une naine blanche est une étoile qui a brûlé tout son hydrogène. Et cet hydrogène était auparavant son combustible nucléaire. Dans ce cas, l'explosion finale était peut-être plus faible qu'elle ne l'est habituellement. Pas assez puissante pour détruire l'étoile en entier. C'est comme si une étoile avait voulu exploser mais n'y était pas parvenue, ce qui explique qu'une partie de la matière est survécue. Si tu vas un jour dans l'espace, n'enlève pas ta combinaison, sauf si tu es dans un vaisseau spatial. Dans l'espace, l'air dans tes poumons se dilaterait, ainsi que l'oxygène dans le reste de ton corps. Tu serais comme un ballon, deux fois plus grand que ta taille normale. Bonne nouvelle, la peau est suffisamment élastique pour te contenir, ce qui signifie que tu n'exploserais pas. Petit réconfort. Lorsqu'un objet entre dans un trou noir, il change de forme et s'étire comme des spaghettis. Cela se produit parce que la force gravitationnelle attire un objet dans une direction, tout en le comprimant dans une autre. Une sorte de paradoxe des pattes. Par ailleurs, un trou noir aussi gros qu'un atome a la masse d'une très grosse montagne. Il y en a au centre de la voie lactée appelée Sagittarius A. Il a une masse équivalente à un milliard de soleils, mais heureusement, il est très loin de nous. Si tu faisais un gros boom sur un astéroïde, tu ne serais pas capable d'entendre son bruit. Oui, nous entendons souvent le bruit des vaisseaux spéciaux et des batailles dans l'espace dans les films, mais ce n'est qu'un mythe. Le son est une onde qui se propage en raison des vibrations des molécules. Une personne frappe des mains à quelques mètres de toi. L'onde sonore commence à pousser la première molécule d'air à côté du claquement, puis la deuxième, la troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'onde atteigne ton oreille. Pour diffuser le son, nous avons donc besoin de molécules comme l'air ou l'eau. Dans l'atmosphère, les ondes sonores se propagent très bien, mais l'espace est un vide. Donc, il n'y a rien à y entendre. Tu peux taper bruyamment dans tes mains, mais il n'y aura pas de molécules capables de vibrer et de transporter ce son. Donc, pour avoir une conversation, il faut soit une radio, soit une très bonne lecture des lèvres. Les météoroïdes sont en orbite autour du Soleil, tandis que la majorité des débris d'origine humaine sont en orbite autour de notre planète. Par exemple, nous avons lancé près de 9000 engins spatiaux dans le monde, des satellites aux fusées. Même les plus petits morceaux peuvent endommager un engin spatial à des vitesses aussi élevées. Galaxies, planètes, comètes, astéroïdes, étoiles, les corps spatiaux sont des choses que nous pouvons réellement voir dans l'espace, mais ils représentent moins de 5% de l'univers total. La matière noire, l'un des plus grands mystères de l'espace, est le nom que nous utilisons pour désigner toute la masse de l'univers qui nous est encore invisible. Et il y en a beaucoup. Elle pourrait même constituer 25% de l'univers. L'énergie sombre constitue les 70% restants de l'univers. Hum, ça fait bien 100%, non ? Merci.